Les débats de la matinée se sont concentrés sur les trois semaines très tendues qui ont précédé la mort de Jacqueline. Jack, comme l'appelle Paolo Cucciara, 81 ans aujourd'hui. Le vieil homme hier fatigué s'est montré combatif. Bousculé par le président de la cour, il rétorque vif. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais le président le pousse dans ses retranchements. Il finit alors par lâcher. Oui, je lui ai donné l'autorisation de prendre la voiture. Nous y voilà, monsieur Cucciara, lui répond le président. Non, ces mots en disent long sur votre personnalité et votre perception des femmes. Une femme a les mêmes droits qu'un homme et n'a pas d'autorisation à vous demander. Le récit que nous avons entendu ce matin est celui d'un homme qui se sentait humilié après la découverte de la liaison de sa femme. Quelqu'un qui nourrit un fort ressentiment tout au long de ces semaines. Lui dément avoir prémédité cette mort et explique même qu'il s'est défendu dans cette dispute qui a été fatale à sa femme Jacqueline. La décision de la cour d'assises devrait être rendue dans l'après-midi. Et si la préméditation est retenue, il encourt la perpétuité.